coucou tout le monde j'espère que vous allez bien voilà qu'est ce que j'ai rigolé parce qu'en fait j'ai essayé de faire une vidéo et puis je cernais des gens en fait et en fait ma fille a commencé à me faire rire parce que je voyais comment ils étaient les personnes et je sais pas c'était un peu spécial et j'ai dû arrêter la vidéo tellement que je riais tellement que je riais j'ai dû arrêter la vidéo donc on va reprendre on va recommencer oh la la mon dieu des fois bon en même temps c'est mieux de rire que de pleurer mais ouais c'était vachement rigolo bon donc là on est sur les gémeaux voilà je me remets de mes émotions je vois alors je vois les gémeaux on est sur les gémeaux sur du poisson je vois des cheveux plutôt dans le breu mis long à long d'accord on parle encore du gémeaux et du poisson j'ai des choses qui vont arriver on va sortir on va se détendre on va on va penser à des projets de vacances des choses comme ça donc j'ai des choses qu'on a envie de faire de se faire plaisir de se détendre donc j'ai les poissons qui ressortent assez rêveur fleur bleu un côté romantique mais en même temps on sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas on parle aussi d'une force de caractère pour les gémeaux et les poissons on est sur du truc ouais on est romantique tout ça mais bon on sait aussi ce qu'on veut il y en a on me parle quand même de fortes têtes de personnes ambitieuses et alliées à tout ça j'ai des lions également d'accord voilà hein mais bon on sait quand même ce qu'on veut hein on parle du domaine professionnel également pour les lions les poissons et les gémeaux hein on va beaucoup travailler que ça soit les gémeaux les poissons et puis les lions hein je les vois quand même romantiques fleurs bleues mais on sait ce qu'on veut très séducteur ou très séductrice il y a ce truc que ces personnes dégagent quelque chose de mythique de mystique quelque chose de de show quelque chose qui attire et puis ce côté aussi de savoir toujours ce qu'on veut voilà on a aussi vous avez aussi du caractère des choses comme ça après j'ai l'impression que pour ces signes de toute façon il y a je vois l'argent qui arrive dans le travail je vois qu'on commence à avancer sur de la construction autant professionnelle que sur une séduction qui peut être dans le travail comme sentimentale ah d'accord je vois alors je vois des personnes qui ont au moins la soixantaine j'ai l'impression qu'on va se concentrer sur une rencontre sentimentale ou quelqu'un qui est déjà là dans les environs hein bon je vois qu'on a envie de séduire quelqu'un bon on parle du gémeau je vois quelqu'un de plutôt souriant on va sortir j'ai l'impression qu'on va être plutôt content je vois de la jeunesse autour des poissons je vois de la jeunesse autour des poissons 19-30 ans on est cool mais il y a quand même des personnes sérieuses autour de ces signes même s'ils sont jeunes mais bon je vois quelqu'un qui le poisson je le vois c'est rigolo le poisson je le vois plutôt cool et en même temps à côté d'eux quelqu'un de vachement sérieux qui a à peu près je sais pas 19-30 ans c'est rigolo je vois une personne qui a les yeux plutôt noirs je vois quelqu'un qui a les yeux verts il y a le lion avec ça quelqu'un qui a les yeux verts mais il y a quelqu'un qui a les yeux noirs aussi j'ai les versos j'ai l'impression qu'on ne prend pas soin de certaines personnes assez soin de certaines personnes qui ressortent plus jeunes et quelqu'un aussi qui a les yeux verts ouais les versos on parle de séduction de choses comme ça mais c'est comme si on ne prenait pas soin assez quand on rencontre quelqu'un sentimentalement ou si tu as quelqu'un j'ai l'impression qu'on ne prend pas soin assez de la personne il y a une forme de pudeur de réserve de timidité on parle des gémeaux j'ai l'impression qu'il y a une forme de solitude on peut avoir des enfants mais j'ai l'impression que je ne sais pas il y a des soucis avec ça oh j'ai des ticots j'ai l'impression que ça va ou pas beaucoup de cheveux ou qui échove en lien avec le lion je vois des yeux foncés aussi je vois le taureau il y a quelque chose avec le taureau aussi lié au travail la vie professionnelle quelqu'un qui peut avoir les yeux verts donc le taureau on est plutôt sur de l'optimisme on va aller de l'avant je vois qu'on prend soin beaucoup de soi-même que ça soit des hommes ou des femmes c'est bizarre vous voyez par exemple par rapport au verso c'est comme s'il y avait une personne qui ne prenait pas assez soin de lui ou d'elle-même mais face aux autres c'est pareil et par rapport encore au verso par contre j'ai quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui-même ou d'elle mais comme si je ne sais pas il y a quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui-même ou d'elle-même pour moi c'est plus une femme qui prend soin d'elle et par rapport au verso c'est comme si on ne prenait pas assez soin de soi-même d'accord et par rapport au verso c'est comme si on ne prenait pas j'ai des blessures entre amis de la peine des injures aussi des conflits des disputes des choses comme ça qui vont arriver des choses qui n'iront pas où on ne va pas en plus on ne va pas soutenir la personne ces gens ne se soutiendront pas ils ne vont pas être là pour toi ils ne t'écouteront pas ils ne penseront qu'à eux-mêmes donc il est question de penser à toi de progresser parce que bon comme on dit c'est bien d'être là pour les autres mais si les autres ne sont pas là pour toi c'est pas pour la peine en fait donc on parle love donc là on est sur un engagement on est sur de l'amour un engagement une alliance qui arrive pour une femme aïe mais il y a des choses qui vont mettre très très en colère cette femme parce que il y a l'amour il y a l'engagement mais il y a une forte colère qui va arriver parce que il y a il y a beaucoup de jalousie qui vont arriver sur elle il y a une histoire de rivalité de dualité il peut y avoir quelque chose de triangulaire dans les parages alors ça peut que tu vas penser que il y a moyen de moyenner c'est à dire de t'engager avec quelqu'un sauf que il y a quelqu'un qui est ou en couple ou qui papillonne de tous les côtés et ça va vraiment casser le truc au niveau de ton équilibre ouais et du coup j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chercher autre chose parce que d'un coup c'est comme si on te disait que tu allais avoir un nouvel équilibre il y a une fois qui va s'ouvrir et c'est vrai que je vois de la sexualité j'ai vraiment ce choix qui arrive là où d'ailleurs j'ai vraiment cette décision qui va faire plaisir mais c'est vrai qu'on parle d'amour d'engagement quelque chose qui va mettre très en colère parce qu'il y a quelqu'un ou qui est en couple c'est vrai on parle de triangulaire donc pour moi ça peut être un couple ou quelqu'un qui papillonne et l'équilibre on n'est pas là donc j'ai comme l'impression que quelqu'un va aller vers autre chose et prendre une décision pour être plus épanoui j'ai l'impression qu'on te dira pas tout de suite ce qu'on ressent pour toi j'ai quelqu'un par rapport à une relation qui réfléchit sentimentalement on est plutôt on fait le point est-ce qu'on veut s'engager est-ce qu'on veut du sérieux est-ce qu'on ne veut pas du sérieux on va réfléchir bon j'ai l'impression qu'on réfléchit à des choses douloureuses il y a vraiment cette colère des choses qu'on ne dit pas dans un couple dans une relation où vraiment on trahit l'autre et il n'y a pas cette fidélité de quelqu'un qui tourne il y a une histoire de l'autre triangulaire donc on peut être sur quelqu'un qui est en couple mais qui n'est pas sur la sincérité et qui papillonne à droite et à gauche ça peut être quelqu'un qui n'est pas en couple mais qui papillonne de tous les côtés qui n'arrive pas à se poser mais il y a quelqu'un qui n'est pas équilibré sentimentalement de toutes les façons il n'y a aucun équilibre mental quelqu'un qui ne sait même pas où il va où elle va où il va ce qu'il veut ce qu'il ne veut pas réellement on n'est pas voilà donc quelqu'un aussi qui va faire vraiment une croix sur un homme ou une femme c'est trop confus ça va perturber la personne donc quelqu'un qui va tourner une page même sur une ouverture de rencontre des choses comme ça pour certains on va prendre des décisions assez importantes on parle de bonnes décisions d'ailleurs qui vont être très bien pour toi mais je vois qu'on va aussi se renfermer on va encore renfermer son cœur donc il y en a ils réfléchissent à une réconciliation avec quelqu'un ou pas donc il y a ce truc où il y a beaucoup de colère il y a du silence on peut réfléchir aussi à une réconciliation avec un ou une autre personne on prend du recul mais pour moi concernant l'engagement des choses qu'on ne dit pas où on réfléchit sur deux personnes de toute façon il y a des choses qui vont s'arrêter concernant un engagement où on hésite entre deux personnes et la pause ne va plus rester la pause le break ne va plus rester break la réconciliation ne se fera pas avec quelqu'un et je vois qu'on tourne une page d'accord il y a énormément de colère à la maison sentimentalement trahison tromperie bon il y a même quelque chose avec la communication sur un engagement avec quelqu'un où on va recevoir vraiment un coup de pieu dans son coeur et ça va faire mal on ne va pas l'apprécier ça vraiment on ne va pas l'apprécier bon pour moi de toute façon on va passer à autre chose il y a la légèreté qui vient même s'il y a des perturbations et des choses comme ça des choses qui vont s'arrêter en famille de la communication aussi sentimentale de toute façon je vois qu'on est plutôt dans la légèreté même s'il y a des problèmes des choses comme ça où on va passer à autre chose on va lâcher prise on va aller de l'avant dans sa vie sentimentale je ne vois pas que ça va faire un traumatisme en fait donc de toute façon j'ai la nouveauté il y a un gros changement après de la solitude c'est vrai qu'on se sent seul vis-à-vis d'enfant ou de famille peut-être qu'il y a quelqu'un qui espère une réconciliation familiale enfant pour le couple machin mais il y a le gros changement qui arrive il y en a qui sont en pause et qui réfléchissent est-ce qu'on va se réconcilier ou pas et moi on va aller sur de la nouveauté une mise en couple une nouvelle demeure des choses comme ça je vois aussi qu'il y a des ruptures de communication il y a des choses qui vont se couper on te dit que c'est vraiment mieux pour toi d'accord donc je vois qu'il y a de la communication qui va s'arrêter même avec des amis c'est plutôt masculin parce que c'est vraiment des personnes très négatives vraiment qui ont de très mauvaises vibrations dans les affinités des choses comme ça c'est pas bon c'est pas des personnes que tu rencontres en lien avec ton travail des choses comme ça c'est vraiment mais c'est très mauvais c'est des personnes blessées qui ont de très mauvaises vibrations qui n'arrivent pas à progresser qui ne sont pas dans la compréhension ni dans l'écoute ni amicalement ni sentimentalement c'est vraiment des personnes que tu dois plutôt rester éloignées si tu veux être dans de bonnes vibrations et de bonnes énergies parce que vraiment c'est vraiment pas le top en fait il y a énormément de colère on se sent trahi on se sent trompé par sa famille par l'attachement qu'on a à sa famille donc on va aller sur un changement familial il y a des choses vraiment qui vont éclater même au niveau sentimental et du coup c'est comme si vraiment on allait s'éloigner de pas mal de personnes qui ne sont pas bien pour toi qui ne sont pas bonnes pour toi je vois qu'il y en a ils ne parlent que d'argent que d'argent il y a vraiment tout ce qu'on désire mais ils ne sont que sur l'argent c'est beaucoup l'argent les petits livres de leur vie c'est l'argent c'est pas sur le coeur ils sont sur l'argent ils parlent toujours d'argent que d'argent que d'argent dans cette famille ils s'appellent ou ils se voient mais ils parlent tout le temps d'argent ils n'ont que l'argent dans la vie ces gens là que l'argent ils sont sur l'argent il y a un gros changement dans la famille voilà ils vont parler je vous dis ils ne parlent que d'argent ils vont signer des papiers par rapport dans la famille il y a énormément d'argent des papiers d'héritage des dossiers à clarifier que ça pour les hommes qui vont régler cette situation avec la famille ils vont conclure un contrat qui va changer des choses aussi ça peut être des choses immobilières mais on clarifie beaucoup de papiers j'ai l'impression que cet homme il a des amis et qu'il prépare un plan contre quelqu'un qui savent qui est assez dangereux ou dangereuse et on prend le temps de bien faire les choses avec de l'argent j'ai l'impression qu'il te renferme et que tu te bloques il y a quelqu'un qui t'observe beaucoup toi je sois plutôt tranquille vis-à-vis de cette situation toi tu vas avancer tu vas évoluer il y a beaucoup de ruses autour de toi on t'observe on t'observe on te regarde ce que tu fais ce que tu fais pas les décisions que tu prends les décisions que tu prends pas d'ailleurs il y a un changement brusque par rapport à tes rêves et quelqu'un tu vas changer de comportement vis-à-vis de certaines personnes autant professionnelles que dans le privé et d'ailleurs je vois quelqu'un qui va se retrouver dans une forte instabilité et il y a un homme et puis une femme qui va pas trop apprécier ça parce que toi tu vas prendre des décisions vis-à-vis de tout ça je vois une femme qui va pas du tout apprécier ça que tu prennes ce verdict par rapport à cet homme comme si ça allait la gêner dans le projet que tu prennes tes distances parce que tu ne vas pas avoir confiance on me dit ça tu vas ressentir beaucoup de choses vis-à-vis de cette femme et puis de cette femme donc toi tu vas t'éloigner même si cette personne revient tu vas prendre tes distances aussi des personnes qui vont se séparer parce qu'ils veulent autre chose une autre rencontre ou alors ils connaissent quelqu'un d'autre des couples qui ne s'entendent pas il y a beaucoup de conflits avec des enfants des choses comme ça où bon c'est toujours la faute de la même personne alors on revloque on essaye que ça s'arrange mais ça ne s'arrange pas donc je vois vraiment des personnes aussi qui vont se séparer ça va mal se passer on va vouloir rendre coupable la personne si ça ne marche pas avec les enfants si la relation bon des choses comme ça donc voilà ce qu'on me dit donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt